Salut à tous, vous avez vu mon grand sourire, mes yeux un peu remplis de sang, vous avez deviné. Nous allons parler d'une nouvelle DG LFI et qui pour moi représente le 5 Graal des DG LFI. La distribution la plus inutile que j'ai pu voir sur la planète. La Kubuntu, parce qu'il faut apprendre cela française, c'est une distribution française. Et oui messieurs, dames, d'ailleurs pour cette scène, je vous invite à imaginer, si vous n'avez pas vu la cuisse, je vous conseille de le voir. Spécialement la scène où on voit l'huile de Funès qui entraîne ses enquêteurs du chemin, en cas d'ailleurs Michelin, pour s'entraîner à supporter la malbouffe de Tricatel. C'est assez spécial, donc c'est dit, bon appétit messieurs, et oui ça ça mange, et oui ça existe. Donc, pour exprimer simplement mon point de vue, je vous renvoie à cet album de Dany Hichner, ça reçoit à peu près mon idée par rapport à cette distribution, à la piste Wish, qui est très connue, c'est la deuxième piste de l'album. À un moment, on a une train dresse d'orni, ça fait déjà 26 ans qu'elle est partie sur sa route en enfer, il parle de bonne chance, et les deux mots qui suivent peuvent représenter le respect qu'on peut exprimer de sa distribution par rapport à sa maison mère Ubuntu. Voilà. Hardline bad luck. Voilà. Je vous laisse chercher Wish, au moins les paroles de Wish, je ne vous en dis pas plus. Voilà, donc, comme d'habitude, vous avez tous les liens dans le descriptif. Pour une petite info, cette distribution, je l'avais déjà parlé en mars 2014, lien dans le descriptif, en la surnommant la distribution qui va être calife, la piste du calife mentholé. Mentholé, menthe, mint, parce que cette distribution utilise un duo Ubuntu puis Cynamon. Comme une certaine feu micro-ROS. Oui. À l'époque, j'avais inventé déjà l'elfi, elle en aurait fait partie. Donc, que dire ? C'est une distribution qui est depuis presque un an sur les attentes, mais malheureusement dans une section qui risque, enfin, les attentes de DistroWatch, mais qui risque de la laisser encore pourrir pas mal de temps, parce que dans la section problème avec la localisation, enfin local, la langue ou des marques déposées. Désolé pour le rototo, j'avais un peu abusé du chocolat. Désolé, là, c'est... Donc déjà, elle est dans une section où elle sera sûrement jamais déterrée. Autre point, c'est les souris dans Ubuntu avec 100 addons. Très bien, vous verrez pourquoi le titre Wish me vient à l'esprit concernant le respect d'Ubuntu. Pour moi, Ubuntu plus cinnamon, c'est mint et rien d'autre. Vous allez comprendre pourquoi maintenant. Ah oui, j'aurais pu aussi parler du site qui est hébergé chez One&One, le forum qui est hébergé sur forum actif, qui a 300 inscrits ou 400 inscrits, un peu plus de 3000 messages. Ce qui prouve vraiment, à côté de comparaison, la Mandjaro, ça va être le double type d'inscrits et facilement des fois plus de messages. Bref, peu importe. Donc, je ferme cette parenthèse introduction et je vous montre cette production. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. On est parti. Donc, ça passe en plein écran. C'est une Ubuntu 16.04 avec cinnamon. Donc, en clair, une Linux Mint. Désolé, c'est comme ça que je l'appelle. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi mieux vaut utiliser Linux Mint. De mémoire, l'Imasiso fait 2,6 Go et la Linux Mint cinnamon doit faire dans les 1,8 Go. De mémoire, à peu près. Donc là, on va attendre que ça charge. On va se connecter. On attend que ça charge. Je veux bien que les machines virtuelles ralentissent l'ensemble. Mais merde, il ne faut pas pousser non plus le pingouin sur les icebergs. Donc, voilà. Je sais. Donc, nous avons des icônes à la Windows 10. Cool. Donc, côté Logitech, il n'y a pas grand-chose, finalement. Pour 2Go des poussières, 2,6 Go, c'est quand même énorme. On a OpenShot. Pourquoi pas ? Spotify. Pourquoi pas ? Bureau de TIC, on a LibreOffice. Donc, classique. On a accès vers 10h. Pourquoi pas ? Moi, je me demande pourquoi 10h est dans le graphisme. Je pensais que c'était du son. Par contre, Gimp répond aux abonnés absents. Dommage. Ça, soit un clone de Live Free. On a Skype. Pourquoi pas ? Google Chrome, je reviendrai après dessus. Vous comprenez pourquoi. Dans les jaunes, le strict minimum. On a Kazan, Cheese, Parole, VLC. Je reviendrai bien dessus. Vous comprenez pourquoi aussi. SM Tube. Donc, les outils classiques. Muntun Twink. Pourquoi pas ? Dans les préférences, on a des trucs classiques. Donc, là, il n'y a pas de quoi casser 3 potes et 1 canard. Landscape, ce n'est pas mort. Landscape, on a des autres trucs qui sont morts. Et les outils classiques. Voilà. Et tout ça prend 2 gigas, 8 sur une ISO. Ouais. Donc, on va voir au niveau des dépôtières. Donc, ce n'est pas mal traduit déjà, c'est un bon point. Donc, on va faire ls, etc., apt, source.list, .d. Voilà. Vous avez déjà 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dépôts potentiels. Donc, on va voir dans le synaptic, c'est bien, bien sûr, une Ubuntu. Donc, c'est une 4.0, 4.4, c'est bien une Ubuntu 16.04, comme base. Donc, les icônes, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est... Ensuite, bon, on a les mots. C'est traduit en français, c'est déjà un bon point de départ. Par contre, il faut vraiment aimer le thème Windows. Un doc, pourquoi pas. Donc, on voit qu'on a Genie. Avec... On a aussi Brazéro, USB Creator, Cheese. Ouais. Donc, je vais quitter le doc. Voilà. Pourquoi pas. Bon, je ne vois pas franchement l'utilité, mais pourquoi pas. Donc, on va voir ce que nous donne LibreOffice. Donc, c'est LibreOffice 5.1, peut-être. Bon, là, c'est LibreOffice 5.1, hein. Bon, étant français, c'est vrai que c'est potable. Donc, par défaut, le navigateur est Google Chrome. Mouais, pourquoi pas. Je pensais que Chromium était par défaut sous Linux. Mais c'est vrai, il faut quand même intégrer les utilisateurs de Windows, hein. Donc, tuto Ubuntu, c'est quoi cette synthèse, là ? Bon, excusez. Donc, on a RobDoc+. Fertuto.com, ce n'est pas ce qui a eu des problèmes par rapport à... Une sorte comme ça de... Tutorial un peu vérolé. Je ne sais pas si ce n'est pas eux. Moi, je conforme avec autre chose. Bref. Donc, là, on a des commissaires de données, oui. Et c'est une version... What ? Bah, 150 ! Oh, j'ai un petit doute. On va vérifier. Je crois que c'est au moins trois versions en retard par rapport à la version officiellement disponible de Chromium. Chrome, Chromium, c'est la même chose, au final. Au niveau des... Du moteur de rendu. Chromium est en version... 53 ! Trois versions de retard. Ouais ! C'est perbe ! On voit déjà la distribution sérieuse. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voyons. On va rebaisser. C'est... Bizarre, je n'ai jamais vu vous présenter comme ça. J'ai un ton de doute. Ouais ! Super ! Une version de développement ! Bravo ! Une version qui peut vous péter à la gueule à tout instant. Ouais ! Super ! Git étant, bien sûr, l'hôliciel de développement. Et si on va sur VLC, BDOLAN.org, si vous préférez, BDOLAN.org. Alors, si on va sur BDOLAN.org, on s'aperçoit que c'est la version 2.2.3 ou 2.2.4 qui est la seule officiellement disponible. 2.2.4. C'est bien, on propose d'un côté un logiciel qui est obsolète et de l'autre côté un logiciel qui n'est même pas fini. Ouais ! J'adore ! Qu'est-ce qu'il nous dit, disait-moi ? Parce qu'on va peut-être trouver encore des petites perles. Bla 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 bla... Tiens, il y aurait-il des logiciels développés ? Hum, j'ai ma petite idée. Serait-ce des alias dans le bash RC ? Des alias, en clair, des raccourcis dans le bash RC. Bash RC étant le fichier de configuration du bash, le shell. Donc on va faire less.bach RC. Alors, voyons... Add... Ouais ! Oh ! Les belles commandes développées avec amour ! mais c'est pas possible mais rendez-moi ça non mais rendez-moi la taille du bach rc il fait combien du bach rc 7 k2 7200 lignes 7 k2 pour un bach rc le mien doit peser quoi trois cinquante quatre cents octets plus t plutôt au propos propos au le moment vous comprenez pourquoi pour moi c'est la dégélée fils 5 étoiles donc on va voir ce qu'il ya d'autre on va voir combien il ya de dépôts officiellement activés dans alors à chercher synaptique bien sûr l'auteur mais en exergue les superbes effets compagnie je pensais que les effets 3d ça est l'époque de compis et qu'on puisse trop y triomphant donc en gros d'à peu près 6 7 ans donc on va voir au niveau des dépôts installés entre logiciels donc il ya toujours de dépôts activés tiers activé déjà c'est moins pire que je le pensais mais quand même s'afflue la trouille c'est maintenant je veux vous dire pourquoi pour moi cette distribution en temps de respect enfin pourquoi le titre bon oui je n'allais une chaise mais vous avez à l'esprit parce que si vous achetez dans vous avez la logique à kubuntu vous n'avez pas un nom logiciel pour mémoire gnome logiciel a foutu un coup de pied à la logique ubuntu parce qu'elle était obsolète et inutilisable c'est pour ça que pour la ubuntu 16.04 et c'est une nouveauté de la ubuntu 16.04 le ubuntu software center a été dit a été enlevé parce qu'il n'était plus maintenu d'ailleurs si on regarde la version 15.12 qui date de 2013 voilà bravo le respect vers ubuntu donc là je crois que c'est même pas la peine de continuer je serais capable de m'énerver mais c'est pas la peine de s'énerver pour ça mieux vaut en rire qu'en pleurer d'ailleurs donc là on éteint on arrête le massacre c'est pas la peine de perdre beaucoup plus de temps dessus allez au revoir donc vous avez vu toute cette distribution fait à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire proposer les logiciels de la version de développement proposer des logiciels obsolètes spécialement sur le plan d'abligation c'est du suicide proposer des dépôtières à pu savoir qu'en faire proposer des ISO qui pèsent plus de 2.3 ou 2.4 alors que l'original n'en pèse que 1.8 euh... comment dire c'est vraiment la DGLFI 5 étoiles maintenant que son créateur ne soit pas content je n'en ai rien à faire ce que j'utilisais en mars 2014 je confirme c'est vraiment la volonté raté est-il besoin de le préciser de vouloir être calife à la place de calife montolé sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye au revoir au revoir au revoir